Un mot ! Ça ne bouge jamais. Ramos, viens, mon ami ! Ramos, s'il te plaît ! Je vais demander au fils. Bon, en tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier. Je voulais vraiment tous vous remercier d'être là. Franchement, ça fait chaud au cœur devant toutes ces femmes. Parce qu'elles ont pensé à la liberté d'expression. Donc c'est vraiment important pour nous également. Je voulais aussi également vous tenir au courant que... Alors, attendez, je vous remercie, c'est bon, c'est de l'agrothèque, mais bon, je ne suis pas précieux, un homme. Je ne suis pas précieux, un homme. Je ne suis pas déclenche. Je ne suis pas déclenche. Je ne sais pas si il ne fait pas mieux. Je ne suis pas déclenche. Je ne suis pas déclenche. Oui ! Arrête, ça prend la première part. Tu n'as pas le jour, allez. Chers amis, je vous dis que vous rejoignez la gloire. C'est bon, mais c'est bien, c'est une bonne marseille, c'est un peu. C'est bien, on ferait une à Marseille aussi. C'est un peu plus de la marseille, c'est un peu plus de la marseille. C'est un peu plus de la marseille, c'est un peu plus de la marseille. Ils sont constamment pas pris, comme ceux de la constitution, qui garantit pour citoyens le droit de manifester. Je ne sais pas aujourd'hui, on ne se prépare pas. On peut le payer ? Oui, le 23, on fait une réaction. On se prépare, hop, il y a la tête. C'est la tête, vous avez la tête aussi. Il passe pas à la maison. Où il a été ? Où il a été ? À part de 30. Le mot de la réplique, il en a répondu. Bon, pardon. Sont les victimes de cette crise, passent-ils ? Quand en passant sous silence, les violences de sa police, nous allons disparaître, nous ne partirons pas. Il aurait un résultat. Oui, oui. C'est fini, c'est très peu plus tard. Continuant le plus de fois et que j'imagine. C'est bon ? Après j'ai un bon moi et après j'ai rempli un bon. Moi, c'est bon qui est bien. Après, c'est bon. Bon, moi je vais dire un mot simple, je pense que vous le savez, depuis 10 ans, on est tous unanimés, excusez-moi monsieur, depuis 10 ans, on est unanimés pour dire que le seul porte-parole, le seul, entre guillemets, d'horses qu'il est, moi j'ai jamais été autant fier de français, j'ai jamais été autant fier de sortir dehors, aujourd'hui c'est les femmes qui sont dehors, et j'ai jamais été aussi fier de porter femme, parce que c'est les mères d'hier, les mères d'entrée, les mères de demain, et sans femme, aucun d'entre nous qui est sur cette terre, donc merci d'être là, merci d'être encourageux, parce que tous les hommes entre guillemets, je ne suis pas sur le terrain, mais vous aussi très bien, vous êtes des mères de famille, vous avez des enfants, vous avez la salle maternelle, vous y allez quand même, vous vous en prenez autant de nous, si ce n'est plus, et vous avez, pour la plupart, perdu des amis, parce qu'ils vous ont tourné de haut à cause du mouvement, parce qu'ils vous ont pris pour des extrémistes, et pour tout ce qu'on raconte, alors que c'est totalement beau, les Gilets jaunes c'est cette grande famille, avant, il y a deux semaines, je ne connaissais pas Jérôme, je ne connaissais pas Yannick, je ne connaissais pas Présidia, je ne connaissais pas Fly, je ne connaissais pas Eric, je ne vous connaissais pas tous, aujourd'hui on se connaît tous, c'est ça l'important, je ne sais pas où on va prendre cette aventure, et j'espère juste revenir vers la victoire, ce n'est pas une porte de combat ou de violence, c'est juste une porte de respect, c'est le principe, et juste de remplir notre niveau comme il se doit, parce que moi, si je suis dehors, c'est aussi pour mes ancêtres, pour mes parents qui me galèrent, mais pour tous aussi, donc voilà, et je vais dire, j'ai hâte de me faire heureux, vous êtes ? Il est plus calme, il est plus calme, ça fait plaisir ! Repossoir à vous ! On va vous dire de plus par rapport à tout à l'heure, Moi j'ai une petite phrase, je voulais déjà tu le croise, au premier ministre de la 5h de la France, j'ai lu un proverbe africain qui disait que vous voulez pas se mettre sur les bras, on va vous dire, ne mettez pas les bras, c'est bon, on s'est faim là, on s'est faim là, on s'est faim là, on entend rien ! On n'entend 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 rien ! Voilà, en tout cas, voilà, bien sûr qu'il y a un podcast qui est flexé, c'est vrai que c'est pas facile. Mais les mecs, ils savent pas parler ? Faut ou pas ? Je pense qu'ils réalisent pas justement, mais il y a beaucoup de problèmes. Les réalisent pas, on n'entend pas. Moi j'essaie d'enregistrer, je sais que j'avais bien. Je pense qu'il y a les ouvriers aujourd'hui, donc Benoît, c'est l'aller-jouer aujourd'hui, c'est l'aller-jouer aujourd'hui, c'est l'aller-jouer au bâtiment. Ce qui ne tue pas à avoir plus fort, j'ai essayé de faire ma groupe, en tout cas dans ma personne, et beaucoup d'autres, j'ai pas perdu un oeil aujourd'hui pour rien, et j'ai l'ajusté beaucoup. Et il n'y a qu'ensemble, en cohésion parfaite, quelles que soient les idées. De toute façon, je n'ai pas l'habitude de dire qu'il n'y a pas de proposition, qu'il n'y a que des points améliorés, et des propositifs. Donc, un million en ronde, tous les uns en tant que les autres, nos idées, nos projets, pour aller au bout, et sans cesse qu'on fait à ce gouvernement, et c'est nous qui avons avancé la France, qu'on n'a peut-être pas forcément besoin d'eux, parce que c'est une question de désactualité, de plus basse aujourd'hui dans nos paliers, dans nos vies, et plus qu'on l'a confirmé aussi, par rapport à vous, on ne voit pas tout ça. En tout cas, on lâche rien. J'espère que vous n'allez pas lâcher. Et euh... Allez, je vous prends une nouvelle aventure. En tout cas, c'est bien, l'acte 849 que j'ai misé. Donc on va avoir à se manier un peu, et on essaie de pousser un peu plus. Parlez aux gens, essayez de fédérer autour de vous, parce que je reste persuadé, à tout le monde de soi, il y a toujours un filet jaune dans le cœur, donc que chaque détresse, chaque fête, vous faites un peu le bonnet, dans tous les cas. et on va lâcher le petit jajin. On va pas le lâcher bientôt. D'accord ? Mesdames, je vous aime aussi, c'est euh... Moi, j'ai pas de move, j'ai pas de move Facebook, tel ou point, ou telle chose. Moi, mon groupe, c'est beaucoup aussi. Et euh... Et à nous tous, on ira plus loin. Vous en consegueez aux femmes... Oh ! Au revoir ! C'est tout... Là, juste là ! Je vous soutiens et je vous aime très fort aussi également. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part qu'on n'ache rien, on n'ache rien parce qu'ils se foutent un peu de nous, on le sait, ça fait longtemps. Ils essayent de nous enterrer avec la censure Facebook, avec de la désinformation un peu partout. Les gens dans le monde croient qu'on est complètement singus, qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe. Donc si vous voyez des médias être congénés, je ne dis pas toujours expliquer ce qui se passe ici. Que les gens voient exactement ce qui se passe, qu'ils ne pensent pas qu'on est dégénérés et qu'ils prennent peut-être exemple parce qu'ils ont des choses à dire à l'échelle de leur pays. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on se soutienne et qu'on aille plus beaucoup. Je sais qu'ils essaient de nous passer sous le silence et qu'ils nous provoquent beaucoup. Il y a Castaner qui parlait, qui se moquait un peu de notre leader des PST. Je crois qu'il devrait quitter son poste et nous on n'arrive pas à le faire quitter son poste. Parce que ce n'est pas normal qu'ils se moquent des PST et qu'ils s'en servent encore plus. Après, en allant contre l'interdiction du LVD. Donc moi je pense qu'il ne faut pas l'acheter à faire. Il y a plein d'actions qui vont avoir lieu bientôt. Donc une très 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 grosse action qui arrive début mars. Donc s'il vous plaît, fédérez les gens autour de vous. Comme disait, je ne sais pas si c'est Ramos ou toi qui disait ça. Mais surtout, essayez de leur convaincre de ce qu'on fait. Et qu'ils ne pensent pas qu'on fait n'importe quoi. Il y a des tracts qui sont faits par des gens qui proposent des petites... Les gens n'aiment pas lire mais c'est important de savoir ce qu'on fait. Ça ne va pas se résumer en un flyer quoi. Donc si au moins vous pouvez leur expliquer vous-même en leur rapportant ces tracts que là. En leur disant voilà ce qu'on fait, on ne fait pas ça pour rien, on fait ça pour tout le monde. Peut-être que les gens vont comprendre et vont descendre dans les rues pour nous parler. Il y a beaucoup de gens qui font ça sur les ronds-points. Il y a beaucoup de gens qui se moquent des ronds-points. Sauf que c'est sur le rond-point qu'il y a des communications. C'est là que les gens, on leur dit ce qu'on fait. Ils adhèrent et ils sont très solidaires. Il y en a qui ne descendent pas dans la rue mais qui a plein de gens qui sont dans les ronds-points. Il y a plein de gens qu'on ne voit plus. Mais ils sont là et il ne faut pas les oublier non plus parce qu'ils sont là pour nous aussi. On est tous là les uns pour les autres et la chaîne. Bravo ! Applaudissements Applaudissements Applaudissements